... Oui, encore aujourd'hui, je lis et relis les quelques albums de Kino que j'ai parce qu'ils sont difficiles à trouver. Ce n'est pas les Mafalda, c'est des recueils de dessins, parfois des strips, parfois des grands dessins. Il n'y a pas toujours de paroles. Et c'est vraiment une façon d'aborder l'image avec un fond. C'est-à-dire que le dessin est au service d'une idée. Le graphisme est très puissant. Enfin, vraiment, encore une fois, j'aime beaucoup le dessin de Kino. Et je pense que d'avoir lu... Enfin, je devais avoir une dizaine d'années. Et ensuite, je l'ai retrouvé dans mes livres d'espagnol quand j'étais au collège. Et j'étais intéressée par ce que l'histoire racontait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'illustration. Ce n'est pas... Et encore une fois, je dis beaucoup encore une fois, je n'arrive pas à dire, en fait, mon truc, que c'est un peu politique, que c'est un dessin qui veut dénoncer quelque chose. Et ça, ça me travaille toujours beaucoup dans la façon de travailler aujourd'hui. Eh bien, je suis retombée récemment sur cet album, là, tout déchiré, dans cette maison de vacances. Donc, on me l'a donnée hyper gentiment. Je l'ai bien rafistolée, etc. Et je l'ai relue avec nostalgie. Enfin, en fait, non, parce que c'est très vivant. J'étais surprise d'avoir aussi bien mémorisé certaines scènes. Et je continue, oui, non, Kino, dès que j'ai des moments, un peu, entre deux albums. Je relis Kino, oui. Parce que... Mais bon, là, particulièrement récemment, parce que je suis retombée sur cet album. Donc, j'ai relu les quatre que j'ai. Et effectivement, oui, ce qu'il a à dire est toujours d'actualité, contemporain. C'est les travers humains et politiques et de fonctionnement d'une société ou d'un individu. C'est très contemporain. Enfin, c'est très... Oui, c'est très actuel. Après, le dessin, techniquement, il est un peu marqué, je pense. Mais le fond reste toujours très vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !